Robert, ok, donc voilà, comme vous avez réclamé il y a quelques temps, alors explique-nous un peu comment tu te supprends lorsque tu te retrouves à l'église, et je suis là avec un batteur, comment tu fais des sevens ? Alors le seven que nous faisons lorsqu'on vous poste des sevens sur internet, c'est la même chose qu'on reproduit lorsqu'on se retrouve à l'église, donc ce n'est pas compliqué. Regardez par exemple, moi dans mon église, Armée des Victoires de Paris par exemple, je ne suis qu'avec mon batteur qui est là, mon jeune batteur, ok ? Et lorsqu'il s'agit de faire des louanges, lorsqu'il s'agit de faire l'adoration, tout ce qu'il faut, on est obligé de faire vraiment les choses comme s'il y avait tous les instrumentistes. Alors moi, qu'est-ce que je fais à la base, dès que j'ouvre mon piano, je divise le son, ok ? Bon, aujourd'hui, je n'aurai pas vraiment eu le temps de vous expliquer comment je fais mes sons et tout, parce que vraiment, ça risque de prendre trop de minutes, mais il y a un jour, je prendrai tout mon temps de vous expliquer tranquillement comment je divise le son. Alors, le secret, le tout premier secret que je vais vous livrer aujourd'hui est que, pour avoir la lourdeur, parce qu'il y a des fois, dès que tu mets la guitare basse, ça devient de n'importe quoi avec les instruments et tout, avec les chantres, ça complique, ça rend les choses difficiles, il faut avoir deux jacks. Pourquoi avoir deux jacks ? Parce que moi, le premier jack, je le branche ici, ok ? Et je renvoie ça vers les ancêtres, c'est-à-dire le son général de l'église, ok ? Maintenant, le deuxième jack que je vais brancher ici, derrière, c'est le jack qui va être branché sur le combo basse. Vous voyez ? Que derrière aussi, j'ai avec moi un combo guitare basse. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment, c'est comme si c'était de la vraie guitare basse, ok ? Parce que si j'enlève un, si j'arrête ici, regardez, vous allez voir, c'est plus pareil. Lorsque je laisse le son au niveau des ancêtres là-bas, vraiment, le son de la guitare basse, elle se fait entendre, mais pas vraiment avec la puissance qui dégage le combo basse. Alors, si je rallume le combo, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Vous sentez vraiment, c'est de la longueur. Vraiment, quand tu joues vraiment à l'église, tu sens vraiment que les gens, vraiment, ils se retrouvent, ok ? On va faire un petit 7 et vous allez voir comment on fait, parce qu'il s'agit du 7, c'est-à-dire, on va faire un petit truc. On fait quoi, mais bien ? Ok ? Donc, on va vous démontrer un peu comment on met du son à l'église, ok ? On va faire un petit extra du 7 et après, voilà, je vous expliquerai les restes des choses après, ok ? Donc, on y va, Gmigler, passage. On va, Gmigler, passage. Merci. Sous-titrage ST' 501